Lavage des mains, distribution de prospectus, séances pratiques. Ce matin-là, la PISAM et son partenaire Biomérieux sensibilisent les patients contre la résistance aux antibiotiques. Effectivement, la journée mondiale de la sécurité du patient est fixée à la date du 17 septembre de chaque année. Mais cette année, nous, à la PISAM, nous avons décidé de manifester cette activité aujourd'hui, le 25 septembre 2025. Ça consiste en quoi? Ça va consister à expliquer, à poser des questions, à avoir des échanges didactiques avec les patients qui viennent et savoir s'ils ont la culture, s'ils ont de la connaissance sur ce que sont les antibiotiques, leur utilisation et l'existence de résistance justement aux antimicrobiens. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cela? Une initiative menée dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients. Je viens de constater que nous sommes vraiment ignorants de certaines pratiques et qu'il faut vraiment changer nos habitudes. Voilà. En venant régulièrement consulter le médecin et non pas nous faire notre propre diagnostic, aller nous-mêmes nous prescrire nos propres antibiotiques ou nos propres médicaments. Cette sensibilisation est la bienvenue. Étant donné que beaucoup de patients ne connaissaient pas des choses sur cette affaire d'antibiotiques, mais du point de vue médical qui a été bien expliqué par les agents qui ont été cooptés ici. Nous sommes vraiment très heureux et nous savons comment maintenant nous comporter. Lorsqu'on est en face d'une telle situation, on sait à qui se confier afin de pouvoir éviter d'autres situations irrégulières. Les antibiotiques soignent des infections dues aux bactéries. Leur utilisation inappropriée constitue une menace majeure pour la santé publique. Nous souhaitons que le patient retienne que les antibiotiques ne sont pas systématiques. Les antibiotiques sont utilisés seulement dans le cas des infections bactériennes. La prescription des antibiotiques doit se faire uniquement dans le cadre médical. Il faut éviter l'automédication et surtout respecter la prescription médicale en ce qui concerne la dose de l'antibiotique, la fréquence et sa durée. Ici, à la polyclinique Sainte-Anne-Marie, on conseille, on écoute les préoccupations du patient et on démontre. Tous les moyens sont bons pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Quand on se lave les mains, surtout une fois qu'on a près d'habitude du gel, on met du gel sur ses mains et on se lave les mains. Allez-y, on frotte. Juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais vous laisser mettre les mains dans la boîte et regarder à l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez tous les impacts jaunes à cause du colorant qu'on a mis dedans. Tous les impacts jaunes, c'est là où vous avez bien nettoyé. Vous le voyez ça ou pas ? D'accord. C'est là où vous avez bien nettoyé. Et donc vous vous rendez compte qu'au final, vous n'avez pas mis du gel partout sur vos mains. Ça, ça veut vous expliquer que quand on veut se laver les mains correctement, l'idéal, c'est au savon et on doit se protéger les mains pendant 30 secondes. Dans l'après-midi, un panel est même organisé. L'objectif est d'amener le corps médical à prescrire de manière judicieuse les antibiotiques à leurs patients. A noter que chaque année, au moins 700 000 personnes meurent dans le monde en raison d'infections causées par des germes résistants aux antibiotiques. Cette action de la pisame et de biomérieux est donc primordiale pour la santé des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada